Au niveau échange ou bien au niveau statut scientifique, on a un rôle permanent à jouer. Le service mobilité, c'est un service qui fait partie de la direction des relations internationales, qui comprend pour le service mobilité trois personnes à temps plein, plus un contrat étudiant. Le service mobilité se trouve à l'Institut de biologie. Il est situé au centre-ville à côté du Jardin des plantes. Nous travaillons en centrale en particulier avec l'agence comptable et nous avons comme relais les composantes et dans les composantes des bureaux des relations internationales. Et nous travaillons à l'extérieur avec le CRUS et le SAIEC. Le programme Erasmus+, c'est un des programmes qui permet de partir en programme d'échange. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui qui est emblématique d'un programme de mobilité. Ce programme concerne 33 pays dans la zone d'Europe et il veille à développer les compétences, les connaissances et l'employabilité des personnes concernées. Alors nous gérons trois types de bourses de mobilité. La bourse Erasmus, la bourse AMI qui est l'aide à la mobilité internationale destinée aux boursiers secrétaires sociaux et certains dispositifs de la bourse région. Alors ces dossiers de bourse sont dématérialisés dans un outil métier qu'on appelle Mouvone et qui est un outil partagé avec l'ensemble des participants. Les étudiants entrants, c'est-à-dire qui viennent étudier à l'Université de Montpellier dans le cadre d'un programme d'échange, l'attribution d'un logement fait partie du statut. Un contingent dédié est d'ailleurs distribué à l'Université de Montpellier par le CRUS via la plateforme d'attribution des logements Interlog. En fait, les étudiants peuvent arriver n'importe quel jour, sauf le 1er mai, à n'importe quelle heure. À partir du moment où ils ont payé leurs réservations en ligne, ils pourront occuper leur chambre. Le passeport talent permet aux doctorants, post-doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs de nationalité Orespa Schengen de venir travailler dans un laboratoire de l'Université de Montpellier avec un statut légal. Cette convention permet la délivrance d'un visa qui autorise la personne à venir sur le territoire français, puis elle lui permet également d'obtenir un titre de séjour pour travailler dans un laboratoire à temps plein. Lorsque la personne est déjà en France, la convention permet le renouvellement du titre de séjour. Parmi les qualités requises pour pouvoir exercer notre métier, il faut être organisé parce que nous avons des deadlines à tenir et des rétro-planning à mettre en place. La deuxième qualité, c'est savoir communiquer, tant en français qu'en anglais, savoir faire passer des messages simples qui soient le plus compréhensibles possible. J'ai besoin d'être disponible et réactive. J'ai souvent besoin également d'être pédagogue, d'être diplomate. Il s'agit de savoir écouter, accompagner, parfois même former les personnes relais dans les composantes. Quand on travaille en service central, on a encore plus de collègues que d'habitude. Et ce lien-là, quels que soient les métiers que j'ai pu exercer, c'est le dénominateur commun qui me fait aimer mon métier. Au niveau échange ou bien au niveau statut scientifique, on a un rôle permanent à jouer. On a du pain sur la planche.